Donc, le Zero Forcing, un exemple d'un égaliseur linéaire. Donc, on appelle l'entrée de l'égaliseur PC, donc après le canal, c'est le signal qui est reçu. Et on aimerait avoir après une version qui est égalisée. Et la version égalisée, elle va passer à travers un filtre. Donc, cette filtre-là, on a le choix. On peut décider c'est quoi l'intervalle entre les coefficients et c'est quoi les coefficients. Donc, deux choix. Donc, le plus souvent, le choix pour l'intervalle est l'intervalle d'un symbole. Il est possible de faire d'autres choix, mais c'est ça le plus commun. Donc, nous allons passer avec notre analyse mathématique, avec cette hypothèse, que notre filtrage est fait aux intervalles d'un symbole. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand ça sort, après l'avoir passé par l'égaliseur, on aimerait avoir zéro pour tous les intervalles, tous les temps d'échantillonnage qui n'ont pas l'échantillonnage ciblé. Donc, ça veut dire que quand ce signal ne va pas contribuer aux impulsions, aux autres échantillons, ça va juste contribuer à la détection de symbole d'intérêt. Donc, je veux que M égale à zéro, c'est égal à un, et que ce soit zéro, donc zéro ASI. Donc, ici, c'est l'interférence inter-symbole, c'est la contribution aux autres instants d'échantillonnage. On aimerait que ce soit zéro. Donc, ce n'est certainement pas le cas pour le PC après d'avoir passé par le canal. Quand on fait les échantillons, il y a des contributions des autres impulsions parce qu'il y a des recouvrements des impulsions. Donc, on passe maintenant dans notre égaliseur. Et ça, c'est après notre égaliseur avec notre choix des coefficients ici. Et une fois qu'on a fait cette égalisation, c'est là qu'on veut forcer qu'il n'y ait pas d'interférences inter-symbole. OK. Donc, on va juste mettre ces équations dans une forme, une notation vectorielle qui va nous faciliter l'interprétation. Donc, nous avons l'équation ici que j'aimerais écrire dans une forme de notation vectorielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les coefficients ici, le coefficient de notre filtre, notre égaliseur, et je vais le mettre dans une forme d'un vecteur. Ce vecteur-là, je vais faire une multiplication matricielle de ce vecteur avec une matrice. Quelle matrice? Et je vais former une matrice qui est basée sur ce qui est le signal reçu. Donc, le signal reçu, je vais organiser. Je vais organiser, je vais mettre l'échantillon à temps zéro, l'échantillon précédent, l'échantillon précédent, jusqu'à plusieurs échantillons précédents. Et ça, je vais former la première rangée d'une matrice. Et après ça, je passe à la deuxième. Et maintenant, je fais un décalage et je fais juste les échantillons décalés par un intervalle d'un symbole, etc., jusqu'à la fin. Donc, j'ai formé, j'ai pris tout le signal reçu, le vecteur des échantillons reçus, et je l'organisais dans une matrice. Avec cette matrice-là, on peut voir qu'ici, je prends cette matrice, multiplié par ce vecteur-là, j'arrive à une séquence de ces équations. Donc, chacun des entrées dans chaque rangée sera une sortie pour un intervalle de temps différent. Donc, c'est juste une manière d'écrire dans une forme matricielle la manipulation qui fait cette file transversale. Donc, nous avons ici notre objectif. Donc, j'ai dit qu'après d'avoir fait cette égalisation, c'est ce que j'aimerais avoir. C'est une solution où il n'y a pas d'interférences intersemboles. Ça veut dire que maintenant, j'ai le vecteur qui représente différents intervalles de temps. Ici, c'est m égale à 0, m égale à 1, m égale à moins 1, m égale à 2, m égale à moins 2, etc. Ici, c'est le vecteur avec différents échantillons de temps. Et j'aimerais choisir les alphas, les coefficients, pour assurer que finalement, après l'égalisation, c'est 1 et 0 partout ailleurs. Donc, ça va forcer des zéros, forcer à zéro les contributions de l'interférence intersymboles. Et c'est pour ça qu'il y a un appel Zero Forcing. Donc, ça prend le bon choix d'alpha. C'est le vecteur d'alpha, le vecteur A, qui nous cherchons, qui va nous donner cette solution. Donc, comment est-ce qu'on cherche? Mais ce n'est pas difficile. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons isoler la A en faisant une pré-multiplication par cette équation, par l'inverse de cette matrice PC qui nous avons formée. Donc, j'ai pré-multiplié par l'inverse PC fois le P, le vecteur que je veux. Donc, ici, c'est le vecteur que je veux. Finalement, c'est une impulsion, un seul 1 et zéro facteur ailleurs. Donc, je veux que l'inverse donne ce résultat. Donc, je veux que le colon au milieu de celui-là soit égal à A. Parce que finalement, quand je fais la multiplication de cette maîtrise, l'inverse, je vais multiplier par ce vecteur. Mais le résultat va être zéro, sauf que pour cet élément. Donc, cet élément, il va chercher le colon au milieu. Donc, ici, c'est le PC, le moins 1. Donc, tous les colons ne sont pas importants, mais celui-là au milieu, mais celui-là, ça, c'est important. Et finalement, c'est ça que je dois choisir pour mes alpha. C'est ça que mon alpha doit être. Le alpha doit être ce qui était vraiment dans le centre. Donc, c'est le temps maintenant de penser, pas toujours dans le domaine temporel, mais maintenant de regarder un peu l'interprétation fréquentielle pour cette approche zéro forcée. Donc, si on pense à ce qui se passe ici, on cherche une réponse impulsionnelle effective. Effective, ça veut dire comme si j'avais la partie qui était canal, suivie par la partie qui est égaliseur, et j'aimerais que finalement, que le canal effectif, la combinaison de ça, j'aimerais que ce soit une réponse impulsionnelle idéale. Donc, c'est comme le H effectif de T. Finalement, c'est juste une impulsion. Ça, c'est le canal idéal. C'est une fonction de Dirac, finalement, qu'on veut pour la réponse impulsionnelle. Donc, qu'est-ce que ça passe dans le domaine fréquentiel quand je veux une fonction de Dirac dans le domaine temporel? Dans le domaine fréquentiel, ça, c'est fréquent, temps. Si je cherche juste le transformer de Fourier ici, ça va être constant. C'est un filtre passe-tout qui ne fait aucune distorsion pour le signal envoyé. Donc, on veut que ce soit constant en fréquence. Constant en fréquence, ça veut dire un filtre passe-tout. Donc, on peut aussi le considérer comme une analyse avec transformer en Z, mais en gros, nous avons l'idée d'une fonction de Dirac qu'on veut dans le domaine temporel. Supposons, ici, c'est notre canal et le canal a une certaine réponse fréquentielle. Donc, l'équivalent de demander ce comportement de forcer à zéro la contribution de l'interférence intersymbole, c'est de chercher ici finalement que la réponse en fréquence de notre égaliseur sera exactement l'inverse de notre canal. parce que si je fais l'inverse, quand un est haut, l'autre est bas, quand un est bas, l'autre est haut, donc c'est vraiment l'inverse, quand je vais multiplier ces deux réponses en fréquence pour avoir la réponse en fréquence effectif, ça va être plat. Donc, dans le domaine fréquentiel, cette idée de forcer l'interférence à zéro, finalement, je peux dire, dans l'équivalent, c'est si je ne travaillais que dans le domaine fréquentiel, c'est ce que je cherche à faire avec le égaliseur zéro forcing, c'est de forcer cet effet de canal dans le domaine fréquentiel, d'être plat, donc d'apporter un filtrage inverse pour le égaliseur. Donc, voici un exemple fait en MATLAB, en jaune, c'est le canal, et en vert, c'est l'inverse. Donc, quand un est bas, l'autre est haut. Donc, ça va atténuer le signal où il est plus fort et l'amplifier où le signal est plus faible. Donc, c'est certain qu'il faut connaître le canal pour appliquer les approches, soit dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. Je peux chercher HDF dans le domaine fréquentiel si je connais HDKF. Donc, je peux chercher l'inverse. Si je suis dans le domaine temporel, à ce moment-là, je vais prendre la réponse impulsionnelle et à partir des coefficients ici, je peux calculer c'est quoi les sorties sorties de mon filtrage de l'égaliseur et appliquer les équations pour chercher les meilleurs coefficients. Donc, nous allons faire ça maintenant dans le domaine temporel, dans le cas d'un exemple ici de canal avec trajet multiple. Je vais juste mentionner qu'il est possible de réduire la complexité. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a sept réflexions, mais il y a quelques-uns qui sont très, très, très faibles. Donc, pourquoi avoir une solution pour tenir compte de ce point-là quand le fait est vraiment minimal? Donc, c'est une des manières de réduire la complexité et la performance ne va pas perturber beaucoup par cette réduction de complexité parce que finalement, ça ne contribue pas beaucoup à l'indifférence intersymbole.